Est-ce que le peuple congolais vit à l'aise ? Est-ce que le peuple congolais ne vit pas dans la précarité, ne vit pas aussi dans la sécheresse ? Est-ce que le peuple congolais trouve à manger ? Est-ce que le peuple congolais est employé ? Est-ce que le peuple congolais est satisfait de la gouvernance de M. Denis Sassongesso ? La réponse est non. La réponse est non parce que ce pays immensement riche, la richesse est exploitée d'une manière frauduleuse. Après la saisie de son jet privé et la mise en vente à Bordeaux de cet avion présidentiel de M. Denis Sassongesso, et après la saisie aussi de ses immeubles luxueux en France, et la mise en vente aussi de ces derniers, il faut dire que M. Denis Sassongesso, tente vers une fin misérable, une fin vraiment non souhaitée pour les chefs intelligents. Et c'est le bon moment pour lui d'écouter son peuple, d'écouter son armée. C'est le bon moment pour lui de réfléchir et de se dire « Je suis à la tête de cet État maintenant il y a 26 ans, et je dois penser à quelque chose ». Ça se passe à l'intérieur de son pays, oui. Il y a quatre ONG congolais de Congo-Brazzaville et d'autres mouvements de la société civile qui se retrouvent dans un consortium et qui souhaitent, d'accord, qui souhaitent qu'il y ait une transition politique dans ce pays, n'est-ce pas, qui est dirigée par M. Denis Sassongesso depuis maintenant 26 ans. Pour ne pas que, il y ait un autre coup d'État dans ce pays et dans cette partie de l'Afrique centrale. Alors, il vous souviendra, il n'y a pas longtemps, c'est au moins le même, non, le mois passé, si je ne me trompe pas, au Congo-Brazzaville, on nous a annoncé qu'il y avait une tentative de coup orchestrée par le boss de la garde présidentielle comme ça a été fait au Gabon. Ça a trouvé que M. Denis Sassongesso n'était pas au pays. Il était parti aux États-Unis d'Amérique. Il était à New York. Je crois bien que c'était lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Je crois bien, quelque chose comme ça là. Mais il n'était pas au pays, il était aux Nations Unies. Et après, le ministre, son ministre de la communication est sorti, il a démenti que, voilà, c'était des ragots, que c'était de mauvaises nouvelles. Mais cette fois-ci, c'est le peuple qui gronde. Et, laissez-moi vous dire que il y a des velléités au sein de l'armée. Vous vous souvenez d'un certain M. Robert d'Abira, quelque chose comme ça. Bon, maintenant, 74 ans, qui a été accusé, je crois bien, arrêté, même jugé, j'étais en prison. Voilà, pour tentative de coup, tentative d'assassinat du président Denis Sassongesso. Et puis, la justice congolaise dit que le monsieur, il a purgé sa peine et qu'il est libre depuis, maintenant, je crois bien, c'est un mois. Qu'est-ce que ça veut dire, tout cela ? Tout ce qui tourne ? Vous savez, Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, avant de faire quelque chose, il nous envoie toujours un message, il nous envoie toujours des signes, il fait quelque chose pour qu'on se rende compte que, oui, on doit arrêter au fait. Si on est en train de faire une mauvaise chose, il nous envoie toujours un message, il doit penser, n'est-ce pas, à rendre le tablier. L'élection prochaine, les événements, les élections prochaines, présidentielles dans ce pays, c'est en 2026, et Jésus ne me trompe pas. Et écoutez ce que proposent ces ONG-là. Écoutez bien. Pour éviter un nouveau coup d'État, les ONG, n'est-ce pas, proposent une transition consensuelle. Voilà. Régroupés au sein de consortiums, quatre ONG congolais ont proposé mardi 3 octobre 2023 à Brazzaville dans un manifeste. L'instauration d'une transition politique consensuelle est apesée. Ces organisations veulent éviter que les derniers coups de force et putsch survenus sur le continent ne gagnent aussi. Voilà. Ne gagnent aussi le Congo Brazzaville dont le président Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 26 ans. Le procès d'Abira a montré qu'il existe des vénéités au sein de l'armée congolaise et nous disons qu'il faut anticiper les choses a-t-il indiqué. Parce que si en 2026 il propose encore d'être candidat à sa propre succession, ça risque de tourner très mal. Oui, ça sera un mandat de trop. Naturellement. 26 ans au pouvoir d'ici 2026 ça fait combien ? Ça fait 28 ans au pouvoir. Et 28 ans au pouvoir si le même président veut se présenter et briguer un autre mandat ça fait une présidence à vie. Les militaires se disent écoutez il ne faut pas qu'on nous prenne pour des idiots. On a fait au Mali on a fait au Burkina on a fait au Niger on a fait au Gabon mais nous autres est-ce que nous sommes des maudits ? Non. Est-ce que le peuple congolais vit à l'aise ? Est-ce que le peuple congolais ne vit pas dans la précarité ne vit pas aussi dans la sécheresse ? Est-ce que le peuple congolais trouve à manger ? Est-ce que le peuple congolais est employé ? Est-ce que le peuple congolais est satisfait de la gouvernance de M. Denis Sassungueso ? La réponse est non.